Salut, aujourd'hui j'aimerais réaliser avec vous en vidéo un champignon comme celui-ci donc aux couleurs des amanites tumouches, donc vous savez les champignons avec le dessus rouge les petits points blancs, les champignons toxiques là, là pour l'instant celui-là est blanc je l'ai réalisé avec de la wipam, donc la pâte, la porcelaine froide qui sèche à l'air et j'aime beaucoup le rendu en fait, donc je me suis dit je vais en faire un en vidéo avec vous celui-là je l'ai fait hier, donc il a eu le temps un petit peu de sécher, il n'est pas 100% sec mais bon, du coup ce que je pensais faire c'est en refaire un en vidéo, donc le modeler en vidéo et ensuite vous montrer sur celui-ci qui est presque sec, comment je vais le peindre, donc avec le chapeau rouge et tout je vais réaliser la base du champignon en aluminium, donc c'est pour ça que j'ai sorti mon rouleau d'aluminium et mon marteau, donc je vais vous montrer comment je fais tout ça bon désolé le plan est un peu bizarre, mais en fait je fais ça sur mon canapé et ce pour une bonne raison, c'est que je vais taper avec le marteau sur la base en aluminium pour que ça soit plus lisse en fait, et qu'une fois que je vais mettre de la pâte dessus on n'ait pas toutes les aspérités de l'aluminium en fait qui traversent la pâte en quelque sorte et donc le fait de se mettre sur une surface molle, forcément ça atténue les bruits des coups de marteau et du coup je vais d'abord prendre un morceau de feuille d'aluminium pour le former entre mes mains, et ensuite petit à petit affiner la forme avec le marteau voilà je pense que je vais m'arrêter là pour le pied du champignon donc vous voyez c'est déjà beaucoup plus lisse et donc maintenant je vais mettre ça de côté et je vais faire le chapeau du champignon donc voilà la forme me paraît pas mal je pense que je vais arrêter là je vais un petit peu incurver le chapeau voilà ce que ça va rendre et je vais pouvoir repasser sur la table ça y est j'ai tout mis en place pour commencer le modelage je vais commencer par mettre en place cette tige qui va servir en fait à relier les deux éléments donc voilà ça va servir en fait à maintenir ces deux éléments mais pour l'instant je vais l'enlever je vais commencer par mettre de la pâte à l'intérieur du chapeau et à modeler avec le cure-dent voilà j'ai formé une boule que je vais commencer à aplatir entre mes doigts pour faire une sorte de galette qui aura le même diamètre et bien que le chapeau du champignon là que ça commence à être assez fin pour travailler ça à la main je vais venir la placer directement sur la base et puis continuer en fait à l'aplatir directement dessus voilà j'ai bien recouvert toute la surface donc je vais venir replacer ma petite tige à tête plate en passant par le trou à partir de là je connais ce qui est censé être le milieu du chapeau de mon champignon donc je vais venir prendre mon cure-dent et puis faire des stris tout autour en partant de la tige ça y est j'ai fait tout le tour donc voilà ce que ça donne donc je vais venir reprélever de la pâte la retravailler, refaire une galette que je vais placer au-dessus j'essaye de lisser un peu le haut du chapeau mais ça n'a pas besoin d'être totalement lisse c'est ça aussi qui rajoute un peu de réalisme et ensuite à l'intersection entre les deux pattes je vais reprendre mon cure-dent et venir un peu essayer de les fondre entre elles voilà comme ça donc ça y est j'ai fini le chapeau le haut du champignon j'essaie de reformer un peu comme je veux voilà certaines parties mais globalement c'est fini donc je vais mettre ça de côté et passer à la base au pied voilà encore une fois pas parfaitement lisse mais c'est ça qui donne un petit côté de l'autre en dessous j'ai fait en sorte qu'il y ait quand même une base assez plate pour pouvoir le faire tenir debout et ensuite donc sur le pied tout en bas du pied je vais faire ce petit effet de texture et pour ça j'ai trouvé cet outil là et je vais venir faire des traces comme ça tout autour voilà j'ai fait les empreintes tout autour du pied ensuite je vais venir reprendre de la pâte une toute dernière fois pour former la collerette et je vais venir reprendre de la pâte donc je vais essayer de retrouver le trou que j'avais fait au préalable je pense que je l'ai donc je vais pouvoir insérer la tige et placer donc le chapeau et ensuite je vais essayer de lier les deux parties donc en reprenant le cure-dent et en faisant un peu la continuité des stris du chapeau mais sur le pied du champignon comme ça je ne sais pas si on voit bien ce que je veux dire essayer de lier les deux parties en fait maintenant que je vous ai montré tout le processus de modelage je vais devoir le laisser de côté pour qu'il sèche donc un peu plus d'une journée donc pour vous montrer l'étape de la peinture je vais reprendre celui que j'ai fait hier alors la dernière étape va être de le peindre c'est une étape que je n'ai pas essayé avant de filmer donc je vais essayer avec vous j'espère que ça fonctionnera j'espère que ça va être de la peinture j'espère qu'il n'y a pas Sous-titrage FR ? ... Voilà le résultat final. Je n'ai plus qu'à attendre que tout ça sèche comme il faut. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Je serai ravie de les lire et d'y répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage FR ?